Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le Réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation parce que nous on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité, vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur, on est sur le Citroën C5, phase 1 avant 2007 puisqu'en 2007-2008 vous avez les nouveaux modèles X7, vous savez les belles Citroën C5, les tout derniers modèles, voilà. Alors aujourd'hui on va parler des freins arrière, on va vous montrer ce que c'est que la maladie, la grosse maladie sur les premiers modèles, vous allez voir, qui génère d'ailleurs un cuinement au freinage mais aussi un cuinement au roulage, vous allez voir sur le train arrière, partie arrière du véhicule, l'issue arrière. Mais avant toute chose, première chose, comme sur n'importe quelle Citroën C5, avant de la mettre sur le pont, avant de lever quoi que ce soit au niveau du châssis, on met les suspensions hydrauliques en position haute, voilà on appuie sur le bouton au niveau de la console, en dessous le frein à main, position haute au maximum pour éviter les reflux gazeux devant hydraulique et que ça fasse des dégâts comme précédent, comme quand ils font, vous savez, dans ce monde de bricoleurs là, dans les centres auto, les mecs qui comprennent rien à rien, qui viennent encore dire au client, ah mais il y a une fuite sur votre véhicule sans comprendre qu'en fait c'est lui qui est à l'origine de la fuite, voilà, enfin bref, on n'en dira pas plus. Voilà, donc sur les freins arrière, vous voyez l'étrier pour déposer déjà les plaquettes puisqu'on doit remplacer les plaquettes, rien d'extraordinaire, 8, 8, on enlève l'écrou, on le desserre, ici vous avez de la petite cale, voilà c'est une fourchette, voilà ça tout seul, et puis là on va sortir donc l'ensemble, la petite tige, avec le ressort ici à repositionner après évidemment, voilà, rien d'extraordinaire, on tire, c'est pas, c'est enfantin quoi, il n'y a rien d'extraordinaire, voilà, et on va vous montrer le problème sur l'étrier arrière gauche qui n'existe pas sur l'étrier arrière droite, c'est des choses qui arrivent, vous allez voir ça va être super marrant, voilà, donc, les plaquettes, bon ben voilà, vous avez un étrier, c'est un étrier fixe, non pas mobile, comme sur la plupart des véhicules, donc on pousse les pistons, celui d'intérieur et celui extérieur, on enlève les plaquettes, vous voyez, les plaquettes, bon ben voilà, etc, on pousse même à la même piston, voilà, il se pousse tout seul, vous voyez, de chaque côté, voilà, rien d'extraordinaire, on y va doucement, délicatement, on tire pas sur les pistons comme un buff, comme une brute, c'est comme un véhicule qui a plus de 15 ans, on est d'accord, voilà, donc, si on regarde au niveau de l'étrier, vous voyez l'espace entre l'étrier et le disque, ici, là c'est bon, par contre l'intérieur, vous voyez, il est contre le disque, c'est ça le problème, c'est ça le culnement, regardez, l'autre côté, étrier, donc là on est à l'arrière droit, à l'extérieur, l'espace est bon, et à l'intérieur aussi, plus ou moins, vous voyez, c'est propre, par contre, l'autre côté, c'est vrai que, il est contre, vous voyez, il est vraiment sur le disque là, par par l'autre côté, alors ça c'est dû à quoi ? Alors nous, vous savez qu'on a une expérience professionnelle auprès du groupe PSA, donc on connaît ça par cœur, en fait, ici, à l'intérieur, ici, vous avez deux vis de fixation de l'étrier, puisque l'étrier est en deux parties, ici, et au milieu, en fait, vous avez un chemin, le circuit d'huile, pour liquide de frein, justement, pour pousser les deux pistons qui passent, puisque vous avez un piston aussi du côté-là, et pas seulement ici, voilà, on est d'accord, et du coup, ça fait du calcaire, du calcaire, ici, c'est pas trop le problème, parce que c'est vrai que ça arrive rarement, mais surtout, ici, on est sur du bloc en aluminium, il y a du calcaire qui se crée, donc, du coup, et qui va venir pousser le bloc étrier vers l'extérieur, du coup, on a effectivement, ici, l'étrier qui va venir toucher le disque et le frotter, c'est pas grave, c'est pas réellement dramatique, mais ça se matérialise, tout simplement, par un bruit, le bruit de culmement que l'on retrouve en roulant au véhicule, tout simplement, et c'est vrai que c'est désagréable, donc voilà, l'objectif, c'est de sortir les deux vis, alors, je vous cache pas que c'est tendu, surtout que les vis sont assez longues, et c'est monté à la loctite, et voilà, c'est long et fin, donc, finalement, ça peut se terminer par des vis cassées, il faut y aller délicatement, vraiment, c'est tendu, mais bon, voilà, donc, l'objectif, on va sortir les deux vis, sortir l'étrier, et casser le calcaire au marteau, ça se casse assez bien, mais voilà, et bien gratter à la toilemerie, bien nettoyer, bien dégraisser, et reposer tout simplement pour pouvoir retrouver un écart propre, ici, de chaque côté à gauche, comme à droite, à l'intérieur, comme à l'extérieur, tout simplement, voilà, donc, voilà, comme ça, vous saurez qu'effectivement, sur les Citroën C5, on a ce type de problème qui n'existe que sur les Citroën C5, sur les étriers à l'arrière, voilà, du fait de la configuration spécifique de l'étrier, comme on vient l'indiquer tout à l'heure, avec le circuit d'huile qui passe au travers, c'est pour ça qu'avant de sortir les deux vis, il faudra remettre la tige au milieu, pour garder un maintien, évidemment, puisque sinon, les deux parties vont se disloquer, ici, et du coup, il y a tout l'huile de frein qui va couler, avec l'obligation de repurger, etc., enfin, vous connaissez l'histoire, voilà, voilà, donc, pour la spécificité, ensuite, vous savez que le mécanisme de frein à main sur les Citroën C5 est toujours à l'avant, voilà, toujours à l'avant du véhicule sur les étriers avant, donc, nous, on va remplacer aussi le disque et plaquette à l'avant, là-dessus, on va changer la rotule, vous voyez, il y a un jeu sur la rotule, on le voit assez bien, voilà, c'est flagrant, voilà, c'est à peu près tout, sinon, on a fait la réunion pour le client, qui est un très bon client, d'ailleurs, qui vient régulièrement, en même temps, tous nos clients sont de bons clients, puisque, en notre qualité de meilleure entreprise de France, en matière de satisfaction, clients selon le réel retour d'expérience, les avis clients certifiés par la blockchain, c'est le nec plus ultra, voilà, pas besoin d'en dire plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci à tous, c'était donc Desautotransact, Talange, Réseau, plus que pro pour la défense du consommateur, juste un tout petit dernier mot pour nos détracteurs, pour eux, c'est peut-être de la prétention, mais enfin bon, ce sont des chiffres et des résultats, ils sont incontestables et incontestés, mais pour nos clients, c'est tout simplement de la transparence. Merci et à bientôt.